L'actualité de ce mercredi 11 novembre, marquée par l'hommage solennel du pays à un écrivain, Maurice Genevoix. Et avec lui, symboliquement, ses frères d'armes, le million et demi de morts français pendant la Première Guerre mondiale, repose désormais au Panthéon. Celui qui a redonné vie et chair aux combattants de la Grande Guerre entre au Panthéon. Sa flamme ne s'éteindra pas. – Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. – Éric Orsena, écrivain, académicien, Jean-Yves Benahour, historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale, auteur de « La gloire et l'oubli » aux éditions Michelon, un essai consacré à Maurice Genevoix et Henri Barbus. Merci à tous les deux de votre présence ce soir. Il y a quelques minutes, Éric Orsena, Maurice Genevoix a rejoint la crypte des grands hommes et des grandes femmes de France. – Il était aussi académicien, il y a fait son entrée en 1946 avant d'en devenir le secrétaire perpétuel, mais ce soir c'est le porte-parole des Poilus qui est honoré. – Oui parce qu'il y a eu beaucoup de livres sur la guerre, beaucoup, mais celui-là pour moi c'est le plus touchant, parce qu'il est à hauteur d'homme, on est avec lui, on est avec ses compagnons, on est dans les tranchées. – Il y a des scènes insensées de précision, de justesse bouleversante. Dès qu'ils arrivent quelque part ils creusent, comme s'ils creusaient leur tombe, mais en fait c'est pour se protéger et ça ne suffira pas, sans arrêt c'est ça. Et c'est ses frères dont il parle. Et donc il fait mille pages en hommage à ceux qui n'auront pas de nom, et qui seront en fait des soldats inconnus. Donc il est d'une pression, et c'est quelqu'un qui adore la vie, et on le voit après. Puisque dès qu'il arrête de se battre, puisqu'il est blessé, il reçoit trois balles en avril 1915 aux éparges, il va célébrer toute la vie, c'est-à-dire il va être dans la forêt, il va être dans la Loire, il va être dans l'amitié, et moi je l'ai un peu connu, c'était un personnage incroyable. – Jean-Yves Le Naur, ce choix d'Emmanuel Macron, c'est celui de célébrer toute une génération. – Oui, il l'a bien dit, c'est « Ceux de 14 ». Alors il y a peut-être aussi une erreur d'interprétation dans le titre « Ceux de 14 », parce que justement, quand on lit « Ceux de 14 », dans le deuxième volume, parce que c'est cinq ouvrages. – Un recueil. – C'est ça. – « Ceux de 14 » réunit ces cinq ouvrages consacrés à la première guerre. – Entre 1916… – On ouvre le panthéon, mais on ferme les librairies, c'est un peu moyen comme ça molle. – On y reviendra. – Cinq ouvrages publiés entre 1916 et 1923, et dans le deuxième, au seuil des Gitounes, il dit, en parlant des morts, ils seront « Ceux de 14 », ceux du début de la guerre. C'est-à-dire que toute son œuvre, elle est marquée, effectivement, par l'ombre de la mort. Y compris sa mort, l'expérience, parce qu'il a vécu la mort de près, il a écrit aussi un ouvrage là-dessus, et la mort des autres, bien sûr, Éric Orsena en parlait. – « Ceux de 14 », c'est une génération qui n'a pas été assez célébrée, assez remerciée, assez connue ? – Alors, il y a déjà le soldat inconnu, justement. Nous fêtons les 100 ans aujourd'hui, le 11 novembre 1920, l'illumination des soldats inconnus. Mais le soldat inconnu, c'était la dimension sacrificielle de la nation. C'est le grand sacrifice à 1,5 million morts. Et ça ne parle pas, évidemment, de l'arrière de toute cette nation mobilisée. Nous étions dans une guerre totale, donc c'est la mobilisation de toute une nation. Et là, avec Genevoix, c'est la dimension générationnelle, en quelque sorte, qui rentre au Panthéon. Alors, il y avait déjà, effectivement, le soldat inconnu, et il y avait déjà au Panthéon une plaque avec les 560 noms des écrivains morts pour la France, des hommes de lettre morts pour la France. – Là, c'est toute la France meurtrise, en quelque sorte, qui rentre au Panthéon. – Il faut se rendre compte qu'ils ont 20 ans. – Genevoix, quand il est aux Éparges en 1915, il a 25 ans. En face de lui, chez les Allemands, il y a un formidable écrivain que j'ai connu, puisque c'était une des passions de Mitterrand, qui s'appelait Ernst Jünger, et qui avait 20 ans. Donc, ils sont face à face deux immenses écrivains qui vont tous les deux raconter, chacun de son point de vue, l'horreur. 20 ans, ils ont. Et à un moment donné, il dit, au début, on partait pour faire la guerre. C'est évidemment après, au bout de cinq jours, la guerre nous a fait détruites. Et c'est cette histoire-là. C'est un livre admirable de fraternité, de tendresse, d'humilité, d'émotion, de précision. Moi, ça fait cinq fois que je le lis depuis 30 ans. À chaque fois, je dis, c'est une sorte d'odyssée de la fraternité. – La littérature de témoignage, c'est comme ça qu'on peut décrire la littérature de Maurice Genevoix. Il témoigne, il dit la vérité. Une façon de lutter contre la propagande de l'époque, en quelque sorte. – Oui, alors, la vérité, qu'est-ce que c'est ? Les historiens ont toujours des pincettes avec la vérité, bien sûr. En tout cas, c'est sa vérité. Il veut témoigner, et ça, c'est nouveau. C'est l'ère du témoignage qui est inventée avec Genevoix, avec Barbus. On est dans l'année 1916. Auparavant, effectivement, qu'est-ce qu'on a ? On a des écrits sur la guerre par des gens qui ne connaissent pas le front. Donc, il raconte des inepties. Et en plus, il faut imaginer aussi qu'il y a la propagande. Le premier tome de ceux de 14, donc, sous Verdun. – Il a été censuré. – Mais oui, il y a 11 pages qui ont été… Alors, les paniques, hors de question, les paniques chez les Allemands, pas chez les Français. Les pillages, ah, mais des pillages de maisons abandonnés au front, c'est chez les Allemands, mais pas chez les Français. Des blessés qui agonisent, qui appellent le lieutenant pour qu'il lui ordonne le pistolet pour se mettre une balle dans la tête. Non, ce n'est pas possible. On a un service de santé, il ne faut pas dire à l'arrière. Qu'on est dans un état d'élabrement. – D'élabrement, oui. – Voilà, donc, il a été énormément censuré. Maintenant, comment dire, un témoignage est toujours de son temps. Et comme je vous ai dit, 1916, 1923, il ne dit plus la même chose en 1923 qu'en 1916. – Que dit-il en 1923 ? – En 1923, on est après la guerre. Il y a déjà la déprise de la guerre et il commence à attaquer l'état-major, par exemple. Il dit, on vous a tué, c'est le plus grand des crimes. Alors, il ne dit pas tout à fait qui est ce « on », mais il dit, mais à quoi ça sert ? 10 000 morts pour les éparges et qu'on aura conquis cette crête de l'autre côté, à 500 mètres, à 1 km, à 5 km, il y a une autre crête, et on va tuer encore 10 000 hommes pour prendre cette crête ? À quoi ça sert tout ça ? Alors qu'en 1916, il ne se pose pas la question. La guerre, il ne met pas en question le bien fondé de la guerre. Et on y retrouve aussi encore du patriotisme, et même aussi un peu de l'aigle de cette littérature héroïque, parce qu'il parle des Allemands qui sentent mauvais. C'est quand même… Il ne dit plus ça du tout par la suite. Mais en 1916, il parle des boches, des rats, des rapaces. – Oui, il a intégré la doctrine guerrière. – Oui, on est en guerre. Et il a de la haine aussi. Et il est sous-lieutenant. C'est-à-dire qu'il doit s'occuper, prendre le plus possible soin de ces jeunes qu'il va envoyer à la mort, 30 jeunes de son âge. Et il y en a un au-dessus de lui, un capitaine, qui lui dit après un assaut, mais combien vous avez de victimes ? Et il dit 25. Il dit que ça ? Toute sa vie, toute sa vie, il aura ce fantôme de cette phrase qui revient sans arrêt, que ça ? C'est quand même… On est au degré immense de la folie. – Comment est-ce qu'il parle, Maurice Genevois, au monde de 2020 ? – Écoutez, ça, c'est… Je ne sais pas. – La résilience, est-ce que… – Non, je pense que le langage qu'il faut faire… Vous savez, il y a une très belle phrase, toujours de Maurice Genevois, qui disait, et c'est ce qui me venait après cette cérémonie, qui est très belle, mais je le cite, « Voici venu le moment où il faut que les vivants se retrouvent. » Où il faut que les vivants se retrouvent. C'est ça l'affaire, parce que la mémoire, la mémoire, bien sûr, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire ? Il faut qu'ils se retrouvent. Et alors, l'Europe, 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 je veux dire, ils étaient face à face, on s'est déchirés. Pourquoi Mitterrand aimait tellement Junger ? Parce que dans ses convictions, de temps en temps, il était un peu flottant, mais il y avait cette conviction. Plus jamais ça. Rendre, on l'a bien connu, rendre la guerre impossible. – On entendait Maurice Genevois dire, on espérait que ça ne serait plus jamais ça, mais c'est une guerre qui a duré 20 ans. Un mot sur le message aujourd'hui envoyé au monde de 2020 ? – On a écouté, effectivement, Emmanuel Macron. Il inscrit la panthénonisation de Genevois, en fait, dans un grand peuple. C'est un grand peuple qui entre au Panthéon, mais un grand peuple qui va de la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, en passant par Maurice Genevois. Et il termine ainsi, il y avait moi parmi vous. C'est Genevois qui écrit ça à propos des morts, à propos de ses camarades. Il y avait moi parmi vous. Et il termine en disant, il y a nous parmi eux. – C'est magnifique ça. – Et voilà, Genevois, c'est la compassion, c'est l'empathie. Je pense que c'est pour ça qu'il nous parle aujourd'hui. C'est aussi le témoignage, le témoin, ça a partie liée aux martyrs dans l'étymologie. Mais il correspond bien aussi à notre ère de victimisation. Il n'y a plus de bourreaux aujourd'hui. Il n'y a plus de héros. Il n'y a que des victimes. Et Genevois n'accuse personne. C'est le grand cri de pitié. Pitié pour les morts. Pitié pour nous qui étions des hommes et qui désespérons de jamais le redevenir. – Un autre écrivain marqué par ses écrits sur les combats de la Grande Guerre, c'est Henri Barbus. Votre livre parle des deux. Son livre, Le Feu, qu'on n'a pas besoin de pitcher comme on dit aujourd'hui, puisqu'il parle de 14-18, son livre est peu connu des générations d'aujourd'hui, alors que pour la mienne, il était au cœur de la bibliothèque de mes parents. Il a eu le prix Goncourt en 1916 pour cet ouvrage. Un livre qui a plutôt choqué ceux de l'arrière et qui a comblé, qui a fait énormément de bien à ceux qui avaient été sur le terrain. – C'est vrai que là, nous parlons de Genevois, mais à l'époque, à l'époque, le grand témoin pour les Poilus, incontestablement, c'est Barbus. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les ventes, c'est 10 000 ventes pour Souverdain. Puis après, ça descend pour les autres tomes, surtout dans l'après-guerre, parce qu'on avait été un peu ramonné par la littérature de guerre. On n'en pouvait plus, on voulait tourner la page. Et Barbus, c'est 200 000 exemplaires, rien qu'en une année. Et aujourd'hui, il a atteint le million. – Et le Goncourt contre Genevois, parce que Genevois est battu. – En réalité, il y a eu deux Goncourt en 1916. Genevois, on lui avait dit, c'est pour toi, c'est pour toi. Et jusqu'en octobre 1916, on lui disait, c'est pour toi. Mais il y a eu tout d'un coup cette espèce d'étoile filante Barbus. Et ne pas le donner à Barbus aurait révolté les Français, parce que vraiment, ils le lisaient en feuilleton dans le journal L'œuvre. – L'œuvre, l'œuvre. – Voilà, c'est ça. Et ça avait fait augmenter les ventes de l'œuvre. Pour une fois, on nous racontait la vérité, comme Genevois. Et puis, donc, il est passé devant Genevois. Mais il restait un deuxième prix Goncourt, parce qu'on n'avait pas attribué celui de 1914. Donc, on allait l'attribuer. Il y avait deux concours en 1916. – On allait l'attribuer ? – Oui, et on l'allait l'attribuer à Genevois. Mais au dernier moment, il y a Adrien Bertrand. Et Adrien Bertrand, il a fait juste un mois de campagne. Et il raconte des inepties dans son… C'est un véritable roman, c'est n'importe quoi. Mais il va mourir, il est blessé, il va mourir. Et vous voyez que les raisons de l'attribution du prix Goncourt, elles sont patriotiques. Il faut avoir fait la guerre, il va mourir. Effectivement, il est mort en 1917. – Mais je voudrais qu'on dise un mot de la guerre d'Henri Barbus, parce qu'il s'engage, il a plus de 40 ans et il n'est pas en forme. Il s'engage, lui, pacifiste, il s'engage en 1914. – C'est ça. Et il écrit à l'Humanité en août 1914, un petit peu comme Peggy qui dit, moi, je pars pour la dernière des guerres, pour les États-Unis d'Europe, etc. Il dit, voilà, c'est la même guerre que la Révolution française. Nous allons lutter contre les trônes, nous allons renverser les couronnes, et il y aura la République universelle. Donc voilà, vous avez raison de dire qu'il est rappelé, qu'il est quelqu'un d'une santé très fragile. D'ailleurs, il ne tiendra pas le coup. – Il mourra en 1935 à Moscou, parce qu'il était rentré au Parti communiste. – Et c'est peut-être ça pour ça qu'il est oublié aussi. C'est ses engagements qui l'ont fait sortir de la littérature. – Et lui a plein de rues, mais il n'entre pas au Panthéon. – Voilà, c'est Maurice Genevoix qui est entré au Panthéon. La France a un peu trop attendu pour panthéoniser – Non, non, parce que… – Émore et Genevoix, cette génération. – Non, non, c'est bien, mais il y a cette phrase de début de Genevoix que je trouve formidable, parce que c'est exactement ça. « On dit que nous faisons la guerre, et c'est vrai que nous l'avons faite. Cela n'a pas duré longtemps. Presque tout de suite, c'est elle qui nous a pris et conduit, nous ne savons vers où. » Ça, c'est quand même, on y va en chantant, tout ça, ce qu'on va faire. Et petit à petit, la guerre vous broie. Et alors, ce qui est frappant dans ces pages, c'est qu'on ne dit jamais, on ne dit jamais à tous ces soldats, au fond, quel est le sens de leur action, on précise. On leur dit, il faut tuer les boches, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait, par où on va ? On n'explique jamais. C'est terrifiant, ils sont perdus. Perdus dans une folie. C'est vraiment… Donc, on conseille ceux de 14, le livre de Maurice Genevoix qui réunit ses cinq ouvrages consacrés à la Première Guerre mondiale. On peut les acheter sur le site librairiesindépendantes.com ou dans sa librairie de quartier, grâce au click and collect. Et la mort de prêt, un petit livre qui est prêt. Et la mort de prêt. Bien sûr, et la mort de prêt. Et le feu. 9,99 euros. Et on conseille la gloire et l'oubli aux éditions Michelon, un essai consacré à Maurice Genevoix et Henri Barbus qui est signé de Jean-Yves Le Naur. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 d'Emilie Traleguienne.